Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CEDCOM TV. CEDSPORT, c'est le magazine numéro 54. Vous avez vu son nom apparaître, donc je n'ai même pas besoin de le présenter. En tout cas, on est ravis de l'accueillir sur ce petit plateau et notre émission. Gauthier Mboumbi, bonjour et bienvenue à toi, Gauthier. Bonjour, salut, salut. Alors, ton surnom, on l'a, nous, on en est fiers dans le hand, c'est le Chuck of Handball. On reviendra dessus. Révélation du Mondial 2021. Notre émission rayonne un petit peu dans le monde entier. On ne s'en cache pas sur le Grand Est, bien sûr, avec Nancy, où je suis speaker du club, avec un certain Aurélien Chitombi, grâce à qui nous avons le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Donc, je salue Aurélien en premier. Un bon camarade de jeu, il paraît, avec l'équipe du Congo, c'est bien ça ? C'est ça, c'est le capitaine et mon passeur. On a vu une très belle passe durant le Mondial. Là-dessus, il fait les mêmes choses à Nancy. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement, parce que je sais qu'il va être derrière l'écran, et qu'il travaille sa forme pour revenir encore plus fort les prochaines, puisqu'il a signé également avec Nancy pour deux bonnes saisons. C'est une belle nouvelle. On revient sur toi, mon cher Gauthier. Je vais te présenter en quelques mots. Tu n'es né 15 mai, Thoreau. C'est un bon mois, ça. Je dis ça, je ne dis rien. C'est ça, c'est ça. À Dreux, où tu joues également actuellement avec le Dreux Athletic Club Handball en National 2. Apparemment, selon les sources, pas pour trop longtemps, puisqu'il y aura des sollicitations, mais on va en parler plus tard. L'équipe du National du Congo, premier calife au Mondial. Et quel Mondial ? Puisque tu étais la révélation de ce Mondial en Égypte 2021, avec un certain Tchekinolid qui t'a contacté, mais on va en revenir sur l'interview. Tout change depuis le Mondial. Ça bouge très, très fort pour toi et tant mieux. On est ravis. C'est ça, exactement. Les choses ont vraiment changé. La vie n'est plus la même. Tu es très sollicité, la preuve, encore une fois aujourd'hui. Et puis, j'imagine que ça doit fusionner dans tous les sens par moment. Déjà pendant le Mondial, il y a déjà un gros… Il y a des moments où ça se bouscule. Je ne veux pas te mentir, ça se bouscule. Mais bon, je suis obligé, entre guillemets, depuis le Mondial, de m'y habituer. Donc voilà, avec un surnom qui nous va bien. Alors justement, comment ça se passe en ce moment ? Alors toi, tu joues au National 2 avec Dreux. Le handball semi-pro amateur est arrêté. Comment ça se passe actuellement ? Tu arrives quand même à t'entretenir, à jouer un petit peu en extérieur ? Parce qu'on voit certains clubs qui ont mis des choses en place. Comment ça se passe ? Oui, nous, on est vraiment morts. Il n'y a rien. On ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment s'entretenir seul. Physiquement, seul. Donc là, moi, j'ai, via un préparateur physique, quelques séances que je fais à la maison ou que je peux essayer de faire dehors. On se préparer pour la saison prochaine. Très bien. Alors, pour revenir un petit peu sur toi, pour bien te présenter, est-ce qu'on peut faire un petit « remember » machine à remonter dans le temps pour expliquer comment tu as commencé le hand ? Tu as fait un centre de formation du côté de Créteil. Tu as joué notamment avec des gens comme Hugo Desca, qui est un des très bons potes, qu'on va recevoir bientôt. Parce qu'on a eu Valentin Porte il n'y a pas longtemps avec Montpellier. Donc, Hugo est dans les tablettes à venir. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le parcours ? Parce qu'aujourd'hui, on découvre un Gauthier Moumbi avec le buzz qu'il y a eu au Mondial. Mais tu es dans le hand depuis toujours. Ça fait quand même une paire d'années que tu es là, au National 2. On va se parler franchement. Tu aurais pu évoluer plus haut avec peut-être quelques efforts à un moment donné que tu n'as peut-être pas voulu. Aujourd'hui, tu es plutôt préparé, en tout cas, sur les interviews que j'ai réussi à suivre, notamment au Mosquette au chaud. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui, si tu veux bien ? Gauthier, le voici. Donc, moi, j'ai commencé le round. À la base, je faisais du foot. D'accord, très bien. Il y en a qui peuvent se tromper dès le départ, tu sais. Voilà, exactement. À la base, je faisais du foot. Et je me suis retrouvé à devoir en transsant de formation à Châteauroux. Mais financièrement, ce n'était pas possible. Très bien. Auprès de mes parents, ce n'était pas possible. Donc après, j'ai dû arrêter le foot. Et je me suis mis quelques temps au basket. C'est là où justement la passion du basket, via mon grand frère, est arrivée. Parce qu'il m'a coupé, m'a poussé. Et après, à ce moment-là, j'aimais beaucoup le basket. J'étais fan. Mais je n'étais pas à fond basket. Donc, j'ai arrêté. Et il y a des amis qui viennent me voir et qui me disent, « Gauthier, vas-y, viens, on va faire un sport. » Lequel ? Handball. Moi, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien du tout. Pas la télé, rien. Et c'est comme ça que l'histoire a débuté. Je suis arrivé, j'ai commencé. À quel club, alors ? À quel club ? C'est Auvernier. D'accord. C'était à la base en National 2 à l'époque. D'accord, d'accord. Très bien. Précisé. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis passé. Je suis rentré en Pôle espoir. D'accord. À Chartres. À Chartres, alors. D'accord. À Chartres. Sous l'effigie d'un certain Fred Salomon, ou pas ? Bien sûr, Fred Salomon, bien sûr. Alors, c'est rigolo qu'on y arrive, parce que je ne savais même pas que… Enfin, j'avais vu, mais j'étais resté sur Créteil tout à l'heure. Alors, Fred est un très bon pote aussi, grâce à qui on a aussi quelques invités sympas. Je le salue. Donc, c'est rigolo également qu'on fasse encore le lien. Tout le monde va dire que je vais finir ma carrière à Chartres parce que je suis toujours avec lui. Donc, en tout cas, je sais que c'est un très, très bon formateur. Et c'est un mec qui est génial déjà à la base, mais en plus, c'est un très bon dans son jeu. Oui, c'est vraiment un bon. Moi aussi, je le salue. C'est vraiment un bon. Aussi, il y avait le papa d'Elohim. On dit ? Oui, le papa d'Elohim. On doit aussi l'en recevoir bientôt. Voilà. Il y avait son papa que je salue aussi, qui était vraiment, pour moi, des gars qui ont vraiment fait un boulot énorme. Et c'est là où j'ai découvert mon capitaine, Auréla Chitambi, qui était au Côte d'Espoir. Voilà. On a été champion de France ensemble. Très bien. La première année aux Interpol. Et après, la deuxième année où on a fait le 11e. Et lui, après, il était déjà parti. Et l'année d'après, je me retrouve à rentrer en centre de formation à Crétey. Où j'ai découvert Hugo Desca, Olivier Zocas, Nédime Rébili. Bien sûr, Nédime. Voilà. Dragan Pocuca, ça te parle aussi, j'imagine ? Non, moi, je l'ai connu après. C'était après. C'était après d'Argan. Oui, c'était après. Et donc, derrière, ça ne s'est pas conclu. Parce que je pense que, oui, mentalement, je n'étais pas spécialement prêt à ce moment-là. Alors, il ne faut pas me préciser, loin de moi, l'envie de te contrarier, bien sûr. Tu as un gabarit quand même très atypique. 1m95, 137 kg. Et peut-être qu'à un moment donné, sur la formation, il voulait peut-être que tu fasses quelques efforts au niveau athlétique. C'est un peu ça, pour se parler. Oui, je pense. Oui, c'était ça, c'était ça. Après, je pense que… Mais tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas encore mentalement prêt à faire énormément d'efforts de ce côté-là. Ça t'allait comme ça. Voilà. On se parle clairement. Et je pense que, voilà, à cette période-là, peut-être que je n'étais pas tombé sur les 20 personnes non plus. Je pense que si… Bien sûr. Je pense que si j'avais eu un peu plus de temps, les choses se seraient passées différemment. Mais bon, moi, je ne vais pas y revenir dessus parce que, voilà, c'était comme ça. Non, non, ça fait partie de l'expérience de la vie. Et puis, voilà, il faut plus prendre le positif que le négatif. Exactement. Et donc, derrière, pendant six mois, je n'ai pas pu revenir à Vernier dans mon club formateur parce que j'avais démissionné à Créteil vers février. Donc, je n'ai pas pu me remettre sur un autre club. D'accord. Donc, je n'ai rien fait. Et je suis reparti sur l'année d'après à Vernier où j'ai fait deux ans où on a fait en N2 et après, on a fait la montée en N1. D'accord. Et après, j'ai fait quatre ans en N1. Là-bas, d'accord. Oui, j'ai fait quatre ans en N1 où j'étais devenu un joueur qui jouait, qui jouait beaucoup, qui avait du temps de jeu. Voilà. Et là, l'année dernière, il y a eu un désaccord sur le contrat. Et je me suis retrouvé à la Hydro N2. D'accord. Et là, c'est du fait que tu es reparti à Druze ? Parce que ce n'était pas une volonté à la base peut-être de rejouer en dessous, mais c'est de rester en… Oui, en contre. Voilà, ce n'était pas un spécialement de volonté. Après, j'avais des amis qui me disaient, Gauthier, viens, viens, viens. Après, c'est clair que je sais qu'avec l'équipe que j'avais cette année, j'allais monter en N1. Je le savais. Oui, oui. Mais il y a encore le fameux Covid qui vient nous perturber dans tout ça. Donc, forcément, c'est compliqué. Alors, merci pour toute cette explication de ta carrière. On va revenir sur, justement, l'incroyable aventure du Mondial où tu as été la révélation, où tu as éclipsé des stars mondiales. Je trouve ça en plus génial. Enfin, voilà, nous, on est passionné de notre sport. Je le dis souvent, il y a toujours un côté humain qui en ressort peut-être par rapport à d'autres sports comme le foot, comme le basket, qui sont très, très plus pros encore, même si aujourd'hui, la NNH a fait énormément d'efforts et que le sport est bien connu et qui est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pro qu'avant. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir de belles aventures comme la tienne. Moi, je voudrais juste également préciser des choses. Premier Mondial pour le Congo. Vous avez fini 28e, mais bon, je dirais que c'est peut-être anecdotique. C'était déjà très, très bien de participer, de bien participer. Tu as été désigné notamment homme du match sur le dernier match face au Bahreïn. Tu as fait un 13 sur 14. Tu as 87% de réussite pour les mauvaises langues qui pourraient dire que ton gabarit, oui, c'est facile. Non, non, ce n'est pas facile. Tu as une prise de balle exceptionnelle. Tu es un bon passeur, on est d'accord, mais il faut les mettre en... J'en ai deux, j'en ai deux particulièrement. Salut le deuxième. Vas-y, profite. On est chez nous ici. Adama, Wade Rougo, ça, c'est mon dixième passeur. Salut également avec plaisir. Enfin, voilà, ce que je voulais souligner, c'est que tu as disputé 7 matchs. Tu as fait un 20 sur 23, 87% de réussite. C'est exceptionnel. Enfin, nous qui connaissons le jeu, tu as une prise de balle, une adresse et une souplesse avec ton gabarit. Il faut le dire aussi parce que moi, ça m'a épaté dans le bon sens du terme. Et en tout cas, félicitations pour tout ça. Et je suis ravi de ce qui t'arrive aujourd'hui. Et je te dis encore, entre Aurélien et moi, en toute amitié, alors raconte-nous. Tu l'as raconté 300 000 fois, mais voilà. Tu es sur le premier match. Alors, vous êtes dans une bulle parce qu'il faut forcément toujours être bien concentré sur ces aventures-là. On joue un mondial. Ce n'est pas tous les jours. Moi, j'ai présenté un mondial de tennis de table. J'étais déjà à fond dans le truc et j'étais fier de pouvoir le… Alors, j'imagine qu'en tant que joueur, ça doit être juste exceptionnel. Et là, sur les réseaux sociaux, ça explose de tous les bouts. Et tu reçois donc un encouragement d'un joueur incroyable, Check In Olin, qui se retrouve en toi, entre lui, pivot de l'NBA, et toi, pivot de handball. Et c'est le début d'un truc incroyable. Tu peux nous raconter un petit peu, si tu veux bien, encore une fois ? Non, moi, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'était déjà une expérience de dingue. Parce que moi, il faut bien dire les choses. Avant de partir, avec le Covid, c'était vraiment difficile de s'entraîner déjà. C'était difficile. Donc, il fallait que je trouve une solution. J'ai essayé de m'entretenir tout seul. Et après, j'ai eu la chance parce qu'il y a un accord entre les clubs de Rue et Vernier pour pouvoir s'entraîner ensemble. Donc, on s'est entraîné à peu près pendant un mois et demi. Mais pendant un mois et demi, je me suis scié comme un dingue. J'ai bossé à fond. D'accord. Et ça m'a fait du bien. Donc, après, on a eu la préparation au début janvier pour y aller. Et j'étais tout seul au poste de pivot parce que les deux autres pivots, ils sont au pays. Et je pense que ça m'a donné vraiment… Un petit peu, mais après, ce n'est pas toute facilité d'avoir le job. Il faut le faire après. Voilà, c'est ça. Et les deux autres pivots sont au pays. Donc, ça m'a permis de vraiment bosser, bosser. Et donc, on arrive au Mondial. Voilà, premier match face à l'Argentine. Moi, comme j'ai dit, et je le répète, moi, ce que j'ai fait sur le terrain, c'est ce que j'essaie faire d'habitude. C'est pour ça qu'on soulève dans ce genre d'émission le fait que toi, c'est ton quotidien quand tu joues. Sauf que là, c'est une explosion médiatique où Gauthier apparaît. Voilà, exactement. C'est ça. Moi, c'est pour ça qu'au début, je n'ai pas trop compris. Au début, je n'ai pas trop compris parce que moi, j'ai dit, mais attends, pourquoi ça choque les gens alors qu'on me connaît déjà ? Après, c'est vrai que la différence, c'est que c'est un Mondial parce que les gens de l'étranger ne le voient pas. Mais en France, moi, quand je joue, par exemple, à N1, à Po ou autre, ils connaissent ce que je fais d'habitude. Bien sûr. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, c'est mon quotidien. C'est ce que je fais. C'est comme d'habitude. Et à la sortie du match, même si on a perdu… Le téléphone explose de l'application. Voilà. Exactement. Ce n'est pas toi qui avions en premier, si j'ai bien suivi. C'est ta compagne, c'est ton ami. Voilà, c'est ça. Elle a vu tout ce qui était les messages et tout. Et elle me dit, non, mais ça part en vrille sur Internet. Pas en live, on y va. Oui, ça part en live et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi ? Oui, non, sur Twitter, on ne parle que de toi. Les Argentins t'ont surnommé El Gigante. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça a débuté. El Gigante, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et elle montre, elle m'envoie et tout. Elle me dit, non, 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 c'est vraiment le bordel et tout. C'est pas vraiment en live et tout, c'est dingue et tout. Et sur Twitter, compagnie, Instagram, partout, partout. Je me dis, mais c'est pas possible. Nous, on a perdu. On a juste montré la meilleure image qu'on pouvait. Oui, bien sûr. Moi, je m'en souviens, j'ai fait 4 sur 4. Et moi, voilà, j'ai fait ce que je sais faire comme d'habitude. Boum, médiatiquement, c'était un truc de dingue. OK, on arrive au match de Danemark. Par la suite, on perd, on prend une pilule. Mais bon, c'est normal, en même temps, tu me diras le Danemark. C'est costaud, mais bien sûr. Oui, et j'ai fait 4 sur 5. Deuxième boum médiatique, ouais, Danemark, Danani, compagnie. Et c'est là où Shaq m'envoie un message. Et quand il envoie un message, c'est ma compagne qui a vu le message. Et moi, je n'ai pas cru. Pourquoi je n'ai pas cru ? Parce qu'on parle de, comme tu as dit, Shaq Le Neal, le pivot le plus dominant de l'histoire de l'ANBA. Surtout qu'on peut remettre des choses aussi dans le contexte. Le Shaq, l'ANBA sont déjà… Enfin, c'est un sport reconnu, hyper reconnu, médiatique et tout ça. Je pense qu'aux États-Unis, le handball, ils connaissent très peu. Enfin, ce n'est pas… Ils ont leur sport déjà, eux, majeur. Et le hand, au State, voilà. Nous, on avait un joueur, Abou Fofana, je vais y arriver, qui est de Nancy, franco-américain, qui joue avec l'équipe nationale des États-Unis, qui n'a pas pu participer au Mondial, d'ailleurs. Et du coup, voilà, ils connaissent très peu l'ANBA. Donc, c'est super étonnant en plus. Alors, je continue. C'est ça. Exactement. Et quand il a écrit, moi déjà, j'ai mis deux jours à mot d'horreur son message. Mais c'est sûr. Pas possible. C'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Et quand j'ai vu son message, j'étais choqué de Dan, parce que non, c'est vraiment lui. Il a vraiment pris le temps de prendre son téléphone pour faire ça. Tu vois, donc, c'est toute cette attention-là. Voilà, c'est toute cette attention-là qui m'a marqué. Il n'était pas dans l'obligation de le faire. Oui, ce n'est pas un SMS, c'est un tweet. C'est vraiment lui. On le voit. Et puis, il parle. Depuis, tu es très, très bon en anglais. What do WhatsApp, c'est ça ? Non, c'est pas. Je n'aurais pas dû. Bon, je sais. Il fallait que je te taquille un peu. Non, mais je suis obligé de faire une formation d'anglais. Il paraît, il paraît. Parce que, voilà, l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Du coup, tu l'as rappelé. Tu as mis un peu de temps aussi pour lui renvoyer un message que tu ne l'as pas eu tout de suite. Et après, tu l'as eu en face-à-face. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, derrière, quand je l'ai eu en face-à-face, justement, à la base, et c'est la faute d'Aurélien. À la base, moi, je devais être avec… C'est mon traducteur à la base. Et à lui, il y a Adam. D'accord. Voilà, mes deux traducteurs. Et moi, je leur dis, les gars, je dis à Aurélien, à l'oreille, je dis Aurélien, là, je vais appeler chaque. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que là, je suis en interview. Donc, lui, il était aussi en interview. D'accord. Mais Suki, il était en interview aussi. Adamo aussi, il était en interview. D'accord. Donc, tu as appelé tout seul. Voilà. Donc, je lui dis, Gauthier, prends ton courage de demain. Je me suis isolé et j'ai appelé. J'ai appelé tout de suite. Il a répondu tout de suite. Ouais. Oh là là. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, après, j'ai commencé à bidouiller l'anglais, mais vraiment bidouiller l'anglais, mais il a réussi à me comprendre. Oui. Et c'était un bon moment parce que, voilà, j'ai compris qu'à la fin, il a dit, on reste en contact et tout. Et j'ai ton numéro, j'ai ton numéro et on reste en contact. Et depuis, justement, on est resté en contact. Comme j'ai dit, on est en train d'organiser pour pouvoir faire… Tu as des news avec pour raconter. C'est que, voilà, tu dois, encore une fois, avec ce Covid qui nous embête beaucoup, on ne peut pas faire comme on veut, mais l'idée, c'est d'aller le voir au State où il veut faire jouer au basket avec toi, c'est ça ? C'est ça, il veut me mettre un dunk sur le crâne. C'est ça, ouais. Ou toi, peut-être. Tu sais, tout est possible. Il peut se baisser. Il peut jouer le jeu, tu sais. Quand on est proche, on fait des efforts aussi naturels. Moi, j'ai vu une vidéo, son fils, il a essayé de mettre un dunk. T'inquiète pas qu'il essaye. En tout cas, tout ça pour dire que quand on a besoin d'Aurélien Chitombi comme traducteur, on ne peut pas compter sur lui. C'est bien ça que tu veux souligner aujourd'hui ? Non, il l'a fait. Non, quand même pas. Je suis de mauvais sport. Il l'a fait, il m'a aidé quand même. J'avais une interview avec le club de New York et il m'a bien aidé. Non, non, non. On veut taquiner, on en profite un peu. Bien sûr, on taquine. Là, il n'a pas envie, il ne peut rien faire pour l'instant. Je suis encore à distance, j'ai des SMS avec lui. Je sais comment ça va se passer quand il va revenir. Voilà, super aventure. Ce n'est pas fini, donc tu restes en contact. C'est vraiment un truc extraordinaire. Et puis derrière ça, il y a le boom en balistique quand on revient sur le terrain. Apparemment, tu devrais quitter le club de Drô pour partir dans un club de Pro League et en exclusivité, tu vas nous dire où. Non, je rigole. À moi. Tu m'as produit pour lui là quand même. Là, t'es témo. Là, t'es témo. Avec sa job. Non, non. J'ai dit que je ne t'embêtais pas avec ça. Après, si tu veux, deux ou trois exclus, on sera les premiers preneurs. Voilà, bien sûr. Mais actuellement, tu es en négociation avec des clubs de Pro League. Et même un, Lidl Star League, je crois. C'est ça ? De ce que j'ai eu. Dans l'état d'esprit, j'aimerais bien dévoiler. Mais vu que pour l'instant, il n'y a rien qui a été encore bien fictif, bien papier, autre, c'est pour ça que je ne préfère pas m'exprimer dessus. Pas signé, on n'en parle pas. Voilà. Voilà. Pour toi, on a vraiment toute amitié. Mais je comprends bien. Mais en étant sérieux, c'est quand même sur de la Pro League que tu diriges plus ou sur de la Lidl Star League actuellement, dans les meilleurs contacts que tu as dans l'approche ? Dans les meilleurs contacts, j'ai un peu des deux. Donc après… D'accord. Mais aussi, il y a beaucoup à l'étranger. Oui, d'accord. Allemagne, Espagne, on ne peut pas dire ça ? Les deux. Les deux, d'accord. Donc, on ne dira pas plus. Mais en tout cas, merci. Peut-être que j'aurai le plaisir de te présenter l'année prochaine en Lidl Star League avec Nancy ou alors en Pro League, on ne sait pas. Pour l'instant, le terrain fait qu'on est plutôt pas mal, mais rien n'est fait. La vérité, c'est sur le terrain. Donc, n'allons pas trop vite en besogne. En tout cas, je serais ravi de te signer un ou deux buts contre nous, si c'est le cas, mais pas plus. Parce qu'après, on reste quand même la victoire avant tout. Merci en tout cas de te dévoiler et d'être très sympathique de nous expliquer tout ça, mon cher Gauthier. Je vais revenir sur les petites interviews habituelles. On demande souvent à nos invités deux des meilleurs souvenirs en tant que sportif. Je veux bien imaginer qu'il y en a sûrement un du côté du Mondial, mais je te laisse bien sûr nous les partager. Deux souvenirs ? Je te dirais la qualification. D'accord. C'est parce que c'était dur, franchement. Alors, c'est sur plusieurs matchs ou sur un match déterminant qui a fait que vous avez été qualifié ? Justement, c'était sur plusieurs matchs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le match du Cap d'Air qu'on avait joué la veille, qu'on a perdu. Si on le gagnait, on était qualifié. D'accord. On le perd. Donc, il fallait se remobiliser mentalement, surtout parce que physiquement, on était mort. Mais c'était mentalement qu'il fallait se remobiliser pour pouvoir se qualifier. Et on jouait contre le Gabon. Et c'était un match coup près. On le jouait à 9h du matin. Ce sont des horaires que vous adorez. Je ne veux rien dire. Aurélien, toi, nickel pour jouer. En même temps, je te rassure pour tout le monde. 9h du mat, show time. Show time. Il fallait le gagner. On a réussi à mentalement se mettre dedans et gagner le match. Mais c'était des positions particulières. Covid, pas de public, rien. Et voilà, il fallait trouver des ressources pour pouvoir… C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un moment fort parce que c'était dur. Et il n'y a rien de mieux que de gagner dans la dureté. Absolument. Non, mais c'est un bon compréhende. Donc, ce premier souvenir et un deuxième ? Le deuxième souvenir, c'est le… Attends. T'es dur, t'es dur, t'es dur. Deuxième souvenir. Côté mondial, peut-être ? Mondial, oui. Je te dirais mondial. Mondial. Deuxième souvenir mondial. Quand j'ai pu faire quelques photos avec le demi-centre de la Croatie d'Omanie et d'Ouvniak. Oui. Et gardien de la Suède, Andréa Palica. Ça, c'était des beaux souvenirs. D'accord. Après, ils sont peut-être facilement au jeu, généralement. Donc, merci pour ces deux bons souvenirs. Pour te connaître un peu mieux, côté musique, il écoute quoi, Gauthier ? Il a une playlist d'enfer comme Aurélien. Je ne veux pas balancer les doses, mais voilà. Non, mais Aurélien, sa playlist, c'est la mienne, justement. Ah, d'accord. Oui, parce que les sons qu'il écoute, c'est les sons que moi, je lui donne. Ah, c'est pour ça. Je pensais qu'il avait mauvais goût, mais finalement, je déconne. Mais les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. D'accord. Comme nous, à Nancy, si tu veux, moi, comme la musique, c'est un peu mon truc, je leur fais choisir à chacun un morceau qu'ils aiment bien pour l'échauffement. Donc, voilà. Moi, je t'en donne un son que j'aime bien, Davin Orpakman. D'accord. Le son, il s'appelle CPR. D'accord. Davin Orpakman, CPR. Je vais le noter et si je te vois sur le terrain, tu l'auras avec plaisir. Tu vois, tu comprends, chez nous, à Nancy, quand notre gardien veut de la musique serbe, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je ne sais pas quand même les morceaux de Rayard. On le met quand même pour Omar Liviezic. Tu en mets 4-5 secondes, donc il est content, il entend, mais après, personne ne peut s'échauffer avec ça. Donc, voilà. Merci pour la musique. Un truc qui t'éclate le plus ? Un truc qui te fait kiffer, qui t'éclate, ce serait quoi ? Or handball ? Or handball ? En termes de sport ? En termes de ce que tu veux. Tu as parlé de la Coupe du Monde de tennis de table. Moi, j'aime beaucoup le tennis de table. C'est génial. Autre le basket, parce que le basket, c'est une deuxième passion, mais vraiment, le tennis de table, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, pour l'anecdote, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui fait partie de la FED. C'est grâce à lui que j'ai pu aller au Mondial. Je vais partager mes souvenirs avec toi. J'ai deux kiffs dessus. C'est une fierté d'être speaker sportif. C'est déjà un truc que j'adore, parce que je suis dans le sport depuis toujours. Et de présenter un Mondial, c'est déjà un événement pour quelqu'un comme moi qui est dans le sport et qui est speaker. Mais en plus de présenter ça à Disneyland Paris, avec les yeux de tes enfants, c'est merveilleux. Tu vois, papa est acteur de Disney, donc c'est génial. Et maintenant, côté terrain, c'était juste génial. Alors moi, j'ai déjà présenté d'autres événements comme le Water Polo, comme meeting de natation. Et si tu veux, j'essaie toujours, dans ma façon de fonctionner, d'amener ma petite pierre à l'édifice. Et mon idée, c'était, sur une aréna de 5000 places, de faire une ambiance de stade de football. Donc, j'ai déjà commencé la première journée à faire chanter les deux gradins, ping, pong. Ça se répondait. Donc, ils m'ont tous regardé qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient celui-là. Après, j'ai fini avec un clapping de ce qu'on fait au monde, en même temps. Mais si tu veux, il faut juste ramener les choses dans l'ordre. Au ping, les gens sont très impressionnés par le jeu et très amateurs. Être connaisseurs. C'est-à-dire que quand ils vont voir un bel échange, ils vont applaudir comme ça. Pas silencieusement, mais respectueusement. Et là, tout le coup, tout le monde chantait, tout le monde criait au point. Et les joueurs sont venus me voir. Il m'a dit, dans le monde entier, on n'a jamais vu une ambiance comme ça. Et c'était génial. Et c'est un souvenir exceptionnel. Et le jeu, le niveau de jeu, c'est un truc de fou. Les échanges, c'est impressionnant. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et depuis, j'ai fait, avant le Covid, les championnats de France à Arna. Et si tout va bien et ce n'est pas huis clos, je devrais faire ceux de Cesson Rennes fin mai. Mais on n'est encore pas sûr avec tout ce qui se passe. En tout cas, c'est un plaisir de voir l'évolution de ce jeu que je connaissais. Moi, que j'aimais bien jouer, taquiner la balle comme tout le monde dans le jardin, sur ma table de ping-pong. Mais là, c'est vraiment du sport de niveau. Donc, c'est rigolo que tu trouves ça… Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et depuis, forcément, je suis, parce que je suis abonné à deux, trois chaînes web TV, tout ça, pour suivre les échanges et les trucs et suivre les mecs. C'est très, très impressionnant. Et j'espère encore avoir d'autres échanges. Parce qu'il y a un autre mondial qui est prévu, 2023, peut-être encore à Disney. Donc, on verra si on… Je le souhaite. Je le souhaite. C'est de la chance. Merci. Donc, du coup, j'ai une table dans le jardin. Quand tu vas venir sur Nancy avec Aurélien et puis Guillaume Ballet, on fera… Est-ce que c'est Guillaume, mon duo ? Je le salue aussi. Donc, voilà. Un petit rituel, peut-être, que tu as avant les matchs ? Non, pas spécialement. Ça, c'est pas simple ? Si. À l'échauffement, je ne cours pas beaucoup. D'accord. À l'échauffement, je ne cours pas beaucoup. Je préfère mettre plus de contacts. Donc, ça veut dire, à chaque exemple, j'ai l'opportunité de pouvoir faire un contact, qui demandera Aurélien. Je le dégomme. Je dégomme. Je tape tout le monde. Quand il y a les… Comment on appelle ça ? Les contre-attaques, je me mets… Quand le mec, il vient, je le dégomme. D'accord. D'accord. Très bien. Voilà. En même temps, ça les met tout de suite dans la situation du match. Voilà. Exactement. Exactement. Mais sauf que je les démonte bien. Franchement, je les démonte bien. Et je sais qu'à l'exemple d'Aurélien, au bout d'un moment, il est du côté doucement, doucement, doucement. Il faut quand même faire un peu fragile. Je n'imagine que vous ne faites pas le même gabarit. Donc, à un moment donné, il ne faut quand même faire un gaffe. On a encore besoin de lui aussi. Quels seraient les joueurs qui t'auraient marqué jusqu'à présent, depuis que tu fais du ronde ? Petit… Nicolas Karbacic. Nico, oui. Bien sûr. Oui. Daniel Narcisse. Jérôme Meyer. D'accord. Jérôme Fernandé. Oui, bien sûr. Le grand. On a déjà rencontré. J'espère bientôt. Et à ton poste ? À mon poste ? Cédric Sorendo. Oui, bien sûr. Aguina Galdé. Et Ludovic Fabregas. D'accord. Oui, franchement, Ludovic Fabregas, moi, comme je l'ai dit, je l'ai vu au Mondial, tout le monde l'a pu le voir. S'il a fini meilleur pivot de la compétition, ce n'est pas pour rien. Parce que les types, c'est un monstre. C'est super. Bien d'accord. Costaud, très, très, très bon. Évidemment. Un petit mot pour définir, justement, Aurélien Titombi. Petite anecdote, un petit truc. Ça peut être croustillant, ça me va bien. Aurélien Titombi ? Il y en a trop. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Non, je te dirais… Attends, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Andorque, c'est un très bon copain, un très bon camarade de jeu. Ça, on le sait. Si on a un truc un peu croustillant, ça me va bien. Aurélien Titombi, Aurélien Titombi. Je ne peux plus que je pourrais te dire de bien. Il y en a trop, je te jure. J'ai déjà rien à trop. C'est ça que je me dis. Des trucs croustillants, on ne peut pas avoir ça ? Je te dirais quoi ? Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Je ne peux plus dire, personne ne regarde. Il écoute de la musique. Il y a des moments, il est un peu bizarre. Il commence à danser tout seul. Tu ne comprends pas pourquoi. D'accord. Il se met au fond, en antenne, en réunion, et il va danser des trucs. Ça nous va bien, ça. J'aurais dû remettre. Il sait rester sérieux. Il faut rester sérieux, mais… Oui, oui. Dès que tu dis que son cerveau déconne, ne t'inquiète pas qu'il va déconner son cerveau. D'accord. Très bien. Je le garde pour moi. Personne n'a entendu, bien sûr. Une dernière anecdote sur le Mondial. s'il y avait un truc que tu veux en dehors de cet événement médiatique avec le Tchac, si tu retenais ce Premier Mondial, une anecdote particulière pour toi ? Une anecdote particulière ? L'engouement qui est… En vrai, on me prenait en photo tout le temps. Je prenais des photos tous les jours. Chose que tu faisais une fois pour tes potes et comme ça. Et là, c'est… Exactement. Je prenais des photos tous les jours, tout le temps. Il y a un jour, j'ai dû faire, allez, sept ou huit interviews sur la journée. D'accord. Mais je prenais des photos tous les jours. Et un truc que moi, j'ai pu vraiment retenir dans ce Mondial, c'est que quand les gens regardent l'histoire et qu'ils sont vraiment appréciés, ils montent vraiment leur amour envers toi. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et la deuxième chose que j'ai pu retenir aussi, c'est la grosse perte de Niklas Landin où il a été monstrueux. Et que pour moi, le Danemark a gagné… On est bien d'accord. De toute façon, grande équipe, grand gardien, sans grand gardien, les résultats, c'est compliqué. Mais effectivement, je pense que c'est lui qui est une des pièces maîtresses pour cette victoire. Et aussi, je tiens à préciser que l'Égypte a fait un beau parcours. Pour, entre guillemets, le pays qui représente un peu le continent africain, ils ont vraiment fait un beau parcours. Absolument. Un petit mot avant de conclure sur la petite cause qui te tient aussi à cœur, comme beaucoup et comme nous aussi. Un collectif a été monté avec plus de 500 clubs aujourd'hui, sauvons notre sport, le handball. Tu as pu suivre ça. Tu en fais partie, puisque tu es à l'arrêt aussi. Si tu as un petit mot de soutien à leur donner également, une petite chose à dire par rapport à ce que… Oui, moi, je dirais qu'il faut serrer les dents, parce que ce n'est pas fini. Je pense que ce n'est pas fini. Ça va peut-être continuer. Donc, il faut serrer les dents et espérer des jours meilleurs. Écoute, on a tout leur soutien pour eux et le tien aussi. Merci beaucoup. Gauthier, c'était très, très sympa d'avoir échangé avec toi sur cette petite interview qui sera diffusée, comme toutes nos émissions, à 18h le jeudi. Je te donnerai les infos exactement pour le 54e magazine. Je vais te laisser un petit mot de conclusion, si tu as un mot à dire à tes supporters, à tes fans, à Tcheké Noling, qui va forcément regarder cette émission, évidemment, à Aurélien et à tout le monde, avant de te retrouver sur le terrain, le micro est à toi, il est ouvert. Je te dirais à tout le monde, ayez confiance en vous, dans ce que vous faites. Vivez vos rêves. Poussez les… En vrai, croyez en vous. Croyez en vous et je pense que les choses arriveront à certains moments. Moi, franchement, ce mondial-là, je suis parti faire une compétition comme je fais une compétition d'habitude. Et de voir ce qui s'est passé derrière, moi, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. Et voilà, lâchez rien, faites tout ce que vous avez à faire. Et je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier tout le monde pour les messages de soutien, pour autres. Voilà, c'était un truc de fou, une expérience de dingue. Et un message à Aurélien, mon capitaine. Merci de m'avoir fait des passes. Tout le monde ne précise pas à passer, mais on regarde très souvent, oui, le buteur, mais il faut que la balle arrive. Si la balle, elle ne veut pas arriver, la balle, elle ne l'aura jamais. Le maître du jeu, Aurélien, voilà. Mais c'est comme ça. Voilà, donc je te fais la bise et je te dis, vétablis-toi bien parce que je pense que Nancy aura besoin de toi bientôt. Absolument, je te confirme. Merci, mon cher Gauthier. C'était un plaisir d'avoir partagé avec toi. On va se saluer hors antenne, bien sûr, comme d'habitude. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. C'est là, Insta, Facebook et tout ça. Et on espère bientôt te croiser sur le terrain en vrai, Pro League ou Little Star League. L'avenir nous le dira bientôt. Et on se fera un plaisir de le partager dès qu'on le saura, bien sûr, officiellement. Mon Instagram, c'est Gauthier Mbombi, comme vous le voyez. Voilà, c'est vrai. Juste attaché, il n'y a pas de points, il n'y a pas de tirés, il n'y a rien. Juste attaché. Voilà. Merci Gauthier, à bientôt. Ça marche. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sur les magazines de cette Sport TV. On vous donne le planning très prochainement avec de très nombreux invités très vite. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada